Est-Ouest. Genève et la Suisse au temps de la guerre froide. Claude Bonnard. La Suisse avait de tout temps été une place, place to be pour les espions du monde entier. C'était vrai pendant la Première Guerre mondiale, ce fut le cas pendant la Seconde, et puis c'est évidemment le cas pendant la période de la guerre froide. Et lors d'un récent colloque historique consacré au renseignement et à la problématique du renseignement dans les pays neutres, un chercheur indépendant, M. Jean-Christophe M. Neger, a délivré une contribution très originale, intitulée « Itinéraire d'un agent du KGB en Suisse de 1962 à 1989 ». Alors on voit typiquement le cas de ce Victor Louis, puisque c'est ainsi qu'il s'appelait, du moins que l'on pensait qu'il s'appelait, agent de désinformation au service du KGB. Cet homme fut surveillé en Suisse de 1962 à 1989. Il était connu au moins sous six identités différentes. Et sa biographie, ainsi que l'a relevé le chercheur dont je viens de parler, M. M. Neger, sa biographie est remplie de contradictions. C'est lui qui a fait passer à l'ouest le manuscrit du pavillon des cancéreux afin de discréditer Solzhenitsyn. C'est lui qui se signala par la qualité de ses scoops, dirait-on en termes de médias, ayant le premier à annoncer la disgrâce de Nikita Khrouchev et celle d'Alexandre Dubček en Tchécoslovaquie. Il se serait aussi trouvé en Suisse en 1967. Ça, c'est encore un autre épisode, au moment où Svetlana file de Staline, séjourna dans notre pays. Il était arrivé en Suisse en 1962 et ses séjours successifs sont étayés par justement ces nombreuses fiches de renseignements de la police fédérale rédigées à son sujet. Est-Ouest, Genève et la Suisse au temps de la guerre froide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada